Mes chers et sœurs, réunis en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B, ouvrons nos cœurs pour rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits dans notre vie. Ce dimanche ramène également l'anniversaire de fondation du groupe Mej dans la paroisse. À chacun de leurs membres, nous disons « Bonne fête ». À travers l'évangile de Saint-Marc, nous assistons à un miracle de foi, la guérison de mordiants aveugles, le fils de Timmy. Ce dernier ne s'est pas laissé enfermer dans sa solitude et sa réclusion, mais a choisi de crier sa détresse à Jésus qui a récompensé son acte de foi. Nous sommes tous invités comme cet aveugle a toujours lancé nos cris de détresse à Dieu, car c'est sa mission de donner le bonheur à ses enfants jusqu'aux extrémités de la terre. Prière de vous mettre debout et entamons le chant d'entrée avec la chorale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 moi. Beaucoup de gens lui demandaient de se taire, mais il criait de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau, bondit et cours vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je vois. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Agclamons la parole de Dieu. Pour sa croix, Seigneur Jésus. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. 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 La parole de Dieu nous donne de méditer sur trois points. Dans la première lecture, il est question de la joie du peuple d'Israël qui vient de la fidélité de Dieu. En fait, au cœur même de l'exil, au cœur même du désespoir, le prophète Jérémie ose demander au peuple de pousser des cris de joie, car le Seigneur est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il ne peut pas abandonner son peuple. Ainsi, le prophète nous enseigne que malgré nos ressentiments, malgré quelquefois nos bêtises ou nos infidélités, Dieu ne cesse de nous aimer. Il est pour nous un périment qui aime, qui pardonne, qui délivre et qui fait des merveilles. Dans l'évangile de ce dimanche, ces marques soumets à notre méditation, la pericope évangélique qui met en relief la marche de Jésus vers Jérusalem. À Jérusalem, il va être arrêté, il va être maltraité, mortirisé, crucifié. Mais Jésus se met en route volontairement, délibérément, courageusement et avec beaucoup de détermination. Il sait pertinemment ce qu'il attend à Jérusalem. Mais dois-je vous rappeler que c'est Jésus lui-même qui a dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Autrement dit, Jésus agit en toute conscience car il y va de notre salut. C'est ainsi que sur la route, en arrivant à Jéricho, il rencontre un aveugle, fils de Timé. Et cet aveugle va faire un acte de foi. Jésus, fils de David, est pitié de moi. Quel courage ! Malgré tous les obstacles auxquels il fait face, l'obstacle de la foule, l'obstacle de la peur, l'obstacle de son infirmité. Mais il affronte, il avance avec courage. Autant dire qu'avec la foi et la détermination, mes frères, mes sœurs, vous pouvez réaliser des pourresses de grandes merveilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais se laisser soumettre par quoi que ce soit, par quiconque vous empêchant de briller, de réussir dans la vie, de rencontrer Dieu, de croiser vos regards avec ceux de Jésus. Depuis la nuit des temps, la vie a toujours été un combat. Combat avec soi-même, combat avec les autres, combat avec son environnement et surtout le combat avec le péché. Le péché en bile foi qui nous infirme. Le péché très souvent qui nous empêche de voir Dieu, de contempler son visage. À l'appel de Jésus, l'aveugle, l'aveugle se lève. L'aveugle jette son manteau et il bondit. Quelle est grande notre joie quand c'est Dieu qui nous appelle? Jésus a dit à la foule et à ses disciples, rappelle-le qu'ils viennent à moi. Quand Dieu nous appelle, c'est toujours la joie. Quand c'est Dieu qui intervient dans notre vie, quand il est celui en qui nous manifestons notre confiance, quelle joie, quelle confiance et quelle rassurance. Contrairement à bâtir mes frères et mes sœurs qui arrivent à entendre la voix de Jésus, est-ce que cela nous arrive de répondre à Jésus quand il nous appelle, quand il nous parle? Ne faisons-nous pas la sourd d'oreille? N'avons-nous pas peur quelquefois de le rencontrer, de croiser nos regards avec ceux du Christ? Avons-nous également conscience devant Dieu d'être des aveugles comme Bautimé et que nous avons besoin de son intervention dans notre vie pour être guéris de notre cécité, cécité spirituelle, cécité physique. Bautimé a réalisé une belle action, une grande action. Laquelle? Après une grâce reçue de Dieu, ses moques nous disent que l'aveugle manifeste sa reconnaissance envers Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se met à suivre Jésus sur sa route. Bautimé n'est pas ingrat. Il sait que Dieu vient de réaliser l'une des plus grandes merveilles de sa vie. Il était un aveugle né. Il n'avait jamais eu la chance de voir la lumière. Durant toute sa vie, il vivait dans le noir, à l'écart des autres, peut-être même rejeté par la société. L'expérience de Bautimé avec le Christ nous fait comprendre que Dieu peut restaurer quelle que soit la personne. Rappelez-vous, rien n'est jamais perdu pour Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez présentement. Quelle péripétie que vous traversez dans la vie. Vos inquiétudes pour le pays. Vos inquiétudes pour votre famille. Pour votre avenir dans ce pays. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Rien n'échappe à sa grandeur. Rien n'échappe à sa toute puissance. Que Jésus, le grand prêtre par excellence, lui le grand prêtre selon l'ordre du roi Melchizedek que nous avons écouté dans la deuxième lecture, nous fasse trouver des raisons de crier de joie au cœur même de nos peurs, de l'insécurité, de nos stress et des difficultés de toutes sortes rencontrés dans ce pays. Amen. Prieur de vous lever, mes frères et mes sœurs, pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous demande de lui faire confiance à l'instant où de bâtiment. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. , «Allez » Sous-titrage MFP. Pour célébrer la bienfaire de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Sous-titrage MFP. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques et les prêtres, qu'ils nous aident toujours à vivre le mystère de la foi. Prions. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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